Mario Kart. 11 jeux. Près de 170 millions d'exemplaires vendus au total de cette licence, devenu l'une des plus aimées et lucratives de toute l'histoire du jeu vidéo. Mais alors, comment est-ce possible ? Quelles sont les origines de cette énorme réussite qui font qu'aujourd'hui, Nintendo ne peut s'en passer à chaque console qu'il propose ? Quelle est la recette de ce succès ? En quoi était-ce une véritable révolution en son temps ? Revenons sur l'incroyable et magnifique histoire du tout premier jeu qui a lancé une série emblématique, Super Mario Kart. Au passage, j'aurai la chance, le plaisir d'être accompagné au travers de cette vidéo par un ami, Florent Gorge, qui vous le savez, est un expert vraiment sur Nintendo, qui va nous raconter quelques petits détails, anecdotes vraiment croustillantes, notamment sur le développement de ce Super Mario Kart, des choses dont lui seul a le secret quasi en France, et je l'en remercie. Bon, toi j'espère que ça va mon cher Florent ! Salut Conker et salut à tous, merci de m'avoir invité pour cette vidéo, et puis si tu as besoin que j'intervienne pour compléter ou raconter des anecdotes, n'hésite pas ! Bon Florent évidemment, je vais pas vous le présenter, vous le connaissez, je vous mets sa chaîne dans la description, allez la voir, parce que franchement c'est excellent, il y a plein de petits secrets, il dévoile plein de choses sur Nintendo, ça me régale, depuis des années il parle de jeux vidéo, franchement si vous connaissez pas, voilà, je pense pas, mais bon quand même, on sait jamais, passez lui faire un petit coucou, ça lui ferait plaisir. Mais avant d'entamer ce mini-documentaire, je voulais impérativement remercier le partenaire de cette vidéo, qui croit en la chaîne, et en plus, c'est un manga animé légendaire à la base, son jeu mobile, Senseiya Legend of Justice. Alors vous devez tiquer, mais qu'est-ce que c'est ? Et bien on est sur un Idol RPG disponible gratuitement sur Android, iOS, où vous allez pouvoir incarner des héros bien connus de la série, comme Seiya, Shiryu, Yoga, les joueurs doivent pénétrer dans le sanctuaire pour défier les 12 chevaliers d'or, et sauver la déesse Athéna, cela par tous les moyens. Et ce qui est cool, c'est qu'il respecte vraiment l'oeuvre de Masami Kurumada, en effet c'est lui-même qui a supervisé ce jeu, et comme vous pouvez le voir, on ressent l'ambiance Senseiya à fond, et ça rappelle tant de souvenirs nostalgiques. En plus le jeu compte déjà des millions de joueurs, que vous allez pouvoir rejoindre dans la bataille, et en plus c'est une occasion très spéciale aujourd'hui, puisque le titre fête son premier anniversaire. Et là, vous allez pouvoir être gâtés. Le premier personnage de la série God Klaus, God Klaus Seiya, arrive, et il est actuellement le perso le plus puissant, adapté à toutes les équipes, avec lui vous allez pouvoir terminer les niveaux beaucoup plus facilement, d'ailleurs il est vraiment recommandé pour les nouveaux, et même pour les anciens joueurs, tant qu'à faire. Et à cette occasion ça va être la folie pendant deux semaines, en effet, il y a des célébrations d'anniversaire qui vont avoir lieu, il y a du contenu tout juste fou, et une remise annuelle sur la chasse de fond, qui ne sera disponible qu'à cette période, et dès maintenant vous allez pouvoir réaliser du coup, un profit in-game régulier si vous vous y mettez. Tous les joueurs pourront ainsi recevoir 1000 tirages, ouais, et ainsi vous aurez l'occasion de constituer le meilleur groupe possible dans cette aventure, là, faut pas hésiter, c'est le moment. Donc si jamais ça vous intéresse, en plus je suis sûr que vous allez passer un bon moment, c'est avec le lien dans la description, sachez que ça aide énormément la chaîne, n'hésitez pas à passer, voilà, le téléchargement est gratuit. Et puis merci une nouvelle fois à Sensei à Legend of Justice pour sa confiance, sachez que ça aide énormément la chaîne à continuer à produire des docu comme ça. Bref, place maintenant aux idées de départ et aux origines assez insoupçonnées, eh bien, de ce Super Mario Kart. Au départ, il y a une console, la Super Famicom, et lorsque Nintendo décide de la lancer au Japon, le 21 novembre 1990, il fallait marquer les esprits. 300 000 consoles se vendent alors la première semaine, certes c'est pas mal, mais son line-up reste assez timide, disons-le, avec heureusement Super Mario World qui est là, présent, et bah tout cassé évidemment, mais aussi une nouvelle licence du nom de F-Zero. Tiens donc. Et F-Zero, on le remarque, a une particularité pour du 16-bit, c'est cet aspect 3D comme ça, son animation. Le tout est très fluide et ça rend super bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, F-Zero a été en fait conçu pour présenter un tout nouveau mode baptisé le mode 7. Oui, le fameux. Cette nouvelle fonction 3D, quelque part, de la Super Nintendo. Et c'est une prouesse, car il s'agit ni plus ni moins d'une illusion. Ouais. Car en termes techniques, c'est en fait un mode graphique d'application de texture qui permet à un arrière-plan d'être pivoté, redimensionné, par des procédés de rotation et de zoom. En modifiant à chaque ligne horizontale de l'image matricielle l'échelle et l'angle du plan, il y a un effet de perspective qui peut être créé, qui va ainsi transformer ce plan en un sol incliné et texturé. En gros, cela permet d'appliquer des textures sur une surface plane, comme par exemple un circuit vu de haut, et d'utiliser des espèces de capacités de zoom de rotation propres à la SNES afin de placer la caméra au ras du sol et d'avoir l'impression que le décor défile sous nos pieds, à une vitesse plus ou moins grande. Et franchement, c'est très très ingénieux. On a vraiment l'impression d'y être, et c'est du made in Nintendo to crasher, c'est sûr. En partant de cette méthode, c'est donc tout un univers de plus qui s'ouvre aux développeurs qui vont pouvoir en tirer parti sans avoir à se prendre la tête avec de la 3D pure et dure, très coûteuse en ces temps-là. Évidemment, F-Zero, le premier jeu utilisant cette techno, est un titre marquant, qui va lancer une série mythique qui nous manque aujourd'hui. C'est un énorme succès, qui a largement contribué à faire connaître la puissance de la SNES fort de ses 2,85 millions d'exemplaires vendus. Et fort de ce constat, de cette réception critique et commerciale réussie, Nintendo va alors se mettre en quête de travailler sur un autre jeu de course. Mais cette fois-ci, une idée émerge des talentueuses équipes de la firme japonaise. Créer un jeu qui permettrait d'exploiter à fond le potentiel multijoueur de la machine, qui serait capable d'afficher simultanément deux joueurs sur un même écran, contrairement à F-Zero qui se jouait uniquement en solo. Et alors là, on pense tout de suite à 3 personnes qui sont particulièrement impliquées dans son développement. A la production, un certain Shigeru Miyamoto, à la réalisation, Tadashi Sujiyama et Hideki Kuno. Des noms incroyables, vous en conviendrez. Alors Miyamoto, évidemment, il est présent aux origines du projet. Il explique alors, et on va l'apprendre dans les fameux Iwata Asks de chez Nintendo, source donc qu'on ne peut pas trouver plus officielle, je vois les guillemets. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je dois préciser que nous n'avions pas l'intention de créer une version à deux joueurs de F-Zero. Non, nous voulions créer un jeu où l'on pouvait afficher l'écran de jeu pour deux joueurs en même temps. En gros, avoir un écran splitté. De plus, en 1992, chez Nintendo, on se rend compte qu'il y avait déjà trop de jeux de course classique, de Formule 1 dans le secteur, et qu'il faudrait peut-être changer ça. Dans F-Zero, vos bolides sont tellement rapides que le circuit doit être immense si vous voulez piloter plus de quelques secondes. Voilà pourquoi la taille des circuits dans F-Zero fait en moyenne 400 et 500 écrans. C'est énorme. Mais si un mode 2 joueurs en split screen dans F-Zero n'était pas possible, ce n'était pas du tout à cause de la vitesse de défilement de l'écran, mais plutôt à cause de la gestion des caméras. En gros, le mode 7 impose tellement de contraintes qu'il est très difficile pour la console de gérer le split screen, soit deux caméras, si les véhicules sont contrôlés à des endroits trop distants l'un de l'autre dans la map. Ou alors, pour gérer correctement le split screen en mode 7, il existe une solution. Intégrer la map directement et en intégralité dans la mémoire vidéo, la fameuse VRAM. Mais le problème, c'est que la taille de la mémoire vidéo de la Super Nintendo est ultra limitée, et il serait impossible de faire entrer l'équivalent de 500 écrans. Donc, pour avoir un bon mode de joueur split screen, il faut réduire considérablement la taille des circuits pour que tout entre dans la VRAM, limité à 1024 sur 1024. Et une map de 1024 sur 1024, c'est 25 fois plus petit que certaines courses de F-Zero. Donc là, il serait absurde de vouloir faire un jeu de course rapide. Sauf si vous trouvez de quoi faire un jeu de dragster rigolo. Et c'est pas gagné. Donc, dans les faits, s'il est vrai que la Super Nintendo n'était pas capable de faire tourner un F-Zero deux joueurs en split screen sans d'énormes ajouts hardware divers, ce n'était pas pour un problème de vitesse des véhicules, mais plutôt pour un souci dû au manque de flexibilité du mode 7 et la trop faible mémoire vidéo de la console. Ces limitations imposaient donc des maps plus petites et donc, par voie de conséquence, un game design plus pépère si vous vouliez faire un jeu de course. D'où le choix du kart plus approprié qu'une F-Zero. Et oui, ça vient de là. Et c'est vrai que c'est pas mal, fun, parce que du karting, on peut en faire entre amis et être ensemble et cela correspond parfaitement à cette vision multi que Nintendo a à ce moment précis. Et forcément après cela, le choix est donc fait. C'est un jeu de karting qui va être créé pour la Super Nintendo. Dans sa phase de pré-production, l'équipe aurait fait l'acquisition de cassettes VHS venues des Etats-Unis concernant les Drift Contest, alors c'est-à-dire des concours de dérapage. En gros, vu que les circuits étaient désormais courts et peu rapides, ils ont pensé faire des courses de dérapage, de drift. Mais c'est une autre anecdote rigolote qui va les faire pencher vers le karting. Hideki Kono et Tadashi Sugiyama décident d'enner l'équipe sur un véritable circuit de kart pour poursuivre leurs recherches. Là, cynique, Miyamoto leur aurait rétorqué que l'équipe de F-Zero n'avait pas eu besoin de faire des courses de conduite de F1 pour développer leur jeu. Mais Kono et Sugiyama, passionnés par les sports automobiles, insistent. Ils estiment et avancent à leur supérieur que pour davantage de réalisme et une meilleure compréhension du sujet, il est fondamental qu'ils s'adonnent à ce sport pendant au moins plusieurs heures. Miyamoto cède et voilà comment, au printemps de l'année 1991, la petite équipe se rend plusieurs jours dans le gigantesque parc de loisirs Nemunosato, près de la ville de Shima, dans le département de Mie au Japon. C'est situé au bord de l'océan Pacifique et à plus de 170 km en voiture des studios Nintendo. Et ce parc accueillit en son sein un parcours de golf, d'innombrables activités sportives en nature et surtout, un magnifique circuit de cartes. Même si le parc a malheureusement fermé en 2013, c'est là qu'est véritablement né Mario Kart. Car oui, après ces quelques jours de franches rigolades entre collègues, c'est décidé, leur jeu sera un jeu de cartes. Hideki Kono se souvient également que le choix de ce sport leur a permis aussi de surfer sur une bonne dynamique. Je le cite. En plus, à cette époque, les médias montraient que Ayrton Senna et Agoli Suzuki, un ancien pilote japonais de F1, s'adonnait fréquemment à la pratique du kart. Grâce à ça, ce sport a connu un important boom au même moment. On se dit que c'est là notre chance. Et au départ, aussi fou que cela puisse paraître, il n'était pas question de parler de Mario ou autre héros emblématique de la firme japonaise. Oh que non ! Bon, même si on avait déjà eu la confirmation de cette origine-là, on va le voir, c'est vrai que le gigalique qui a eu lieu, vous savez, Nintendo de 2018 à 2020 notamment, montrant plein d'images, etc., d'origine, eh bien, le confirme, les premières images prototype existantes, montrait qu'il s'agissait d'un jeu de cartes avec des personnages génériques. Ouais, différenciés seulement par leur couleur, mais aussi avec une salopette, en fait, une combinaison bleue, sans que cela soit Mario ou Luigi pour autant. Pourquoi je vous dis une salopette et non pas une combi directe ? Vous allez tout de suite comprendre. Mais alors, comment est-ce arrivé ? Ben justement, la réponse, elle se trouve une nouvelle fois des concernés même. On reprend les fameuses interviews Iwata Demande, Iwata Asks, et c'est toujours très intéressant. Ben, il va poser la question à Satoru Iwata, alors à Shigeru Miyamoto et Hideki Kono, pourquoi avez-vous décidé d'utiliser Mario dans Mario Kart ? Kono, il dira alors dans le tout premier prototype, il y avait un type en salopette assis dans le kart. Vous voyez, c'est pour ça que moi, je vous parlais de salopette et de combinaison, entre guillemets. Et Iwata alors, il réagit et dit, attendez un peu, je ne peux pas laisser passer ça. Vous venez de dire, un type en salopette ? Kono, il va rétorquer à l'heure, on dirait Mario, non ? C'est pas comme si j'avais oublié de lui mettre la moustache de Mario. Et il se met à rigoler. Miyamoto prend le relais et dit, pour F-Zero, les personnages mesuraient cette tête, mais poursuivre par Mario Kart, nous avions opté pour des personnages de trois têtes afin de pouvoir nous adapter au design des cartes. Mais bon, ça ne va pas durer puisque Iwata pose ensuite la question suivante, combien de temps s'est-il écoulé avant que Mario n'apparaisse finalement dans les cartes ? Kono répond alors et c'est là que la décision a été prise. C'était environ trois ou quatre mois après le début du développement lorsque nous avons créé un prototype avec deux cartes en cours simultanément. Ce que Miyamoto d'ailleurs confirme en disant, au début, il n'y avait pas de course. Il s'agissait simplement de deux cartes qui se déplaçaient librement. Puis, nous avons remarqué qu'il était intéressant d'arrêter une voiture et de regarder l'autre passé. Nous avions décidé de voir ce que cela donnerait avec Mario dans l'un des cartes et tout le monde a trouvé que c'était encore mieux. Qui sait ? Peut-être que le dessinateur qui a dessiné la fameuse salopette combinaison du premier gars avait l'intention de la remplacer en fait par Mario depuis le début. Et il se met à rigoler. Voilà donc, vous renvoyez les images ici et on peut d'ailleurs capter que le siège rouge du personnage de base est devenu les fesses de Mario. Ouais, trop simple. Il a été également remarqué que le pilote possédait un modèle d'aéroglisseur et oui, un kart un petit peu différent. Regardez, est-ce qu'il pourrait suggérer qu'il y avait des projets de course peut-être aquatiques, nautiques, qui n'ont pas été intégrés à la version finale du jeu. De plus, toujours dans cette interview, Kono explique, à l'époque, au lieu de la peau de banane, il y avait des petits bidons d'huile. Si vous en jetiez un, l'huile se répandait et faisait tourner les cartes. À ce jeu, pendant le développement, on va aussi s'ajouter un mode battle permettant ainsi d'augmenter la dose de fun et de fight entre amis, une sorte de compétition qui imposerait celui-ci qui donnait lieu à des parties endiablées, pas seulement en course classique. Et Iwata va justement poser une nouvelle question à ce sujet. Comment en êtes-vous arrivé à créer les modes course et combat ? Ineki Kono dira « Nous avions décidé dès le départ qu'il y aurait des courses, mais nous avons pensé qu'il serait bon que le jeu serve d'outil de communication dans lequel les combats en un contre un étaient possibles via un autre type de jeu que la simple compétition pour le classement. Et quelqu'un a eu l'idée de faire éclater les ballons de l'autre. Et ouais, c'est de là que le très fameux mode battle est donc né. Il est ainsi décidé que le jeu comporterait alors 8 personnages jouables issus directement des licences Nintendo ultra populaires déjà. On y retrouve Mario, Princess Peach, Bowser, Koopa, Luigi, Yoshi, Donkey Kong Jr. et Toad. Ainsi, une autre idée va émerger. On l'apprendra dans le magazine Nintendo Power numéro 41, celle de faire correspondre les caractéristiques aux traits de chaque personnage de Nintendo. Ainsi, chacun aurait un style de conduite différent et pourrait correspondre à tel ou tel joueur. De plus, chacun de ces personnages aurait un pouvoir spécifique, utilisable, rendant ainsi l'aspect stratégique vraiment important. Et c'est chose rare dans un jeu de course à ce moment-là. Yoshi pouvait lancer des oeufs, par exemple, Mario, Luigi se mettait en mode étoile invincible, Koopa Troopa, c'était les carapaces verts, Bowser des boules de feu, etc. Et en effet, on voit tout de suite quelque chose, il ne faut plus seulement penser à gagner une course juste par la vitesse, non. Il faut aussi pouvoir gérer ces conditions, les fameux pouvoirs et aussi objets que l'on peut ramasser pendant la course. Car oui, si Mario Kart doit bien son succès à quelque chose aujourd'hui, c'est aussi pour la possibilité de massacrer littéralement ses adversaires, de les faire pleurer devant la ligne d'arrivée ou même avant. Il en résulte alors un plaisir jouissif et un peu sadique, disons-le, à réaliser ces moves. Ainsi donc, est mis en place un système ingénieux pour la récupération des objets. Vous allez devoir rouler sur les fameuses boîtes jaunes qui vont vous donner un choix aléatoire et indépendant de votre volonté. Alors maintenant, selon votre position, bien souvent, mais avant, en tout cas dans Super Mario Kart, c'est vrai que c'était complètement aléatoire. En tout cas, moi j'ai cette impression. En 90 ou 91, quand on se replace dans le contexte, il est même extrêmement intéressant de découvrir que ce sujet a provoqué de nombreux débats houleux en interne. L'utilisation d'items était-elle judicieuse dans tout le jeu ou bien fallait-il la limiter au simple mode bataille en arène ? La réponse, elle semble aujourd'hui évidente, mais à l'époque, le doute était encore permis. En effet, l'équipe de développement ne sait pas encore comment les joueurs vont réagir face à une telle idée. Concrètement, avec l'utilisation d'items, le classement sur la ligne d'arrivée ne dépend plus uniquement du talent des pilotes. Désormais, il dépend également de leur chance au tirage. Or, au début des années 90, il n'est pas écrit que les gamers accepteront que le facteur hasard vienne remettre en cause leur dextérité et leurs résultats. De fait, ne bouderont-ils pas à Super Mario Kart parce qu'il chamboule les pratiques des joueurs ? Kono confirme les craintes d'alors et je le cite « L'obtention d'items forts repose en partie sur la chance et l'on s'est donc posé la question suivante. Comment réagiraient les joueurs assidus de F-Zero si un adversaire moins bon qu'eux parvenait à les battre juste parce qu'il avait eu plus de chance au tirage ? Jamais il ne le tolèrerait. Voilà pourquoi au début, dans le mode Grand Prix de Super Mario Kart, on avait décidé, un peu par dépit, de proposer aux joueurs deux types de championnats, avec ou sans item. Mais l'équilibre de force et les probabilités d'apparition des items a petit à petit été amélioré, si bien que même en perdant, les utilisateurs n'en ressortaient pas frustrés. Et puis on a vite compris que pour un joueur médiocre, parvenir à gagner in extremis contre quelqu'un de bon, c'était aussi quelque chose de motivant. Bref, on a finalement décidé de ne plus laisser le choix et d'imposer les items, même dans les Grand Prix en multi. Ainsi au niveau des tout premiers objets que vous allez pouvoir retrouver, il y a évidemment la fameuse banane qui permet de faire glisser l'adversaire un instant, que dire des carapaces à la fois vertes et rouges, la rouge étant encore plus dévastatrice souvent puisqu'elle suit votre adversaire pour le démonter. Vous avez aussi le fameux champignon turbo permettant d'accélérer le temps d'un instant, la plume, peut-être le truc le plus inutile mais qui permettait de sauter un obstacle et objet qui a d'ailleurs disparu, en tout cas dans Mario Kart 8, la super étoile qui vous permettait d'être plus maniable, invincible aussi et qui va foutre vos concurrents en l'air quand vous passez dessus, le bout, alors là il était juste dispo dans les parties à deux en multi c'est vrai qui permettait de voler un objet à votre adversaire ou encore peut-être le plus puissant, grisant, l'éclair. Ouais, le fameux qui va mettre pendant quelques secondes vos ennemis dans le mal car rétréci, roulant bien moins vite et sans défense face à vos énormes roues pouvant les écraser. Un vrai délire donc de proposer pour les joueurs à cet instant et une idée de génie car l'intérêt est constamment relancé après chaque partie qui n'est jamais la même et c'est ce que voulait Nintendo profondément. Outre ces informations et en plus du mode time trial contre la montre, Nintendo va donc inclure son fameux mode battle comme on l'a vu tout à l'heure en multijoueur uniquement permettant des face à face dantesques avec l'un de vos amis dans des sortes de course à reine aux pistes spécifiques. Ils ont l'idée de mettre trois sortes de vie aux joueurs représentées par des ballons qui explosent à chaque fois que vous êtes touchés et ça c'est juste génial. Enfin, l'objectif était donc vous l'avez vu de réaliser le jeu avec le fameux mode set qu'il faut adapter ici aux courses et aux personnages et au niveau technique il y aurait donc deux unités de traitement d'images qui travaillaient en tandem prenant une grande tuile si on peut dire ça comme ça de 256 par 256 à texture mappée qui va déplacer la perspective la vue de haut en bas vers un angle latéral plus dynamique ça va créer ainsi le sol des maps et une fois que les sprites 2D sont placés sur le dessus il y a 22 variations qui tiennent compte attention de la rotation des personnages et 3 ensembles pour la distance et bien ça va donner cette illusion convaincante d'espace 3D qui utilise des surfaces planes ouais c'est un peu technique mais c'était bien ça Super Mario Kart est donc né de toutes ces petites choses assemblées ici par ci par là tout est donc présent pour réaliser un grand jeu les idées sont là elles sont précises et Nintendo se dit là qu'ils tiennent probablement quelque chose à voir maintenant la réception du public sur un jeu de karting après plusieurs mois de développement le jeu est attendu et sort le 27 août 1992 au Japon par chez nous le 21 janvier 1993 et il n'est même pas prêt pour les standards qu'il va redéfinir oh non personne n'est prêt même Super Mario Kart débarque donc avec ses 8 persos emblématiques ses 20 circuits qui vont traverser les générations dont plusieurs circuits sont en fait simplement des changements de trajectoire les uns des autres mais quand même au design made in Nintendo qui fait mouche au travers de 4 coupes la coupe champignon la coupe fleur étoile et spécial dans le mode grand prix parmi celles-ci vous avez le circuit Mario Ghost Valley Donut Plain Koopa Beach le château de Bowser Choco Island Vanilla Lake et bien évidemment l'incroyable Rainbow Road si marquante impactante et dans l'esprit de beaucoup quand on parle des Mario Kart petit fait étonnant d'ailleurs ce sera le seul MK avec 5 courses par coupe à souligner quand même quand ce sera 4 par la suite 3 vitesses sont alors disponibles pour s'adapter au niveau du joueur 50 cc 100 cc et 150 cc la vitesse de 50 est la plus lente et donc la plus simple tandis que la vitesse de 150 est la plus rapide considérée comme la plus difficile elle devra d'ailleurs être débloquée via les coupes à la vitesse moyenne de 100 cc faut aussi savoir que dans tous les autres modes comme Mario Kart Grand Prix ce sera du 100 cc au début de la course c'est marrant mais les joueurs peuvent faire monter leur carte en régime pour le booster mais s'ils le font trop c'est pas bon ils perdent de la vitesse et les joueurs vont commencer chaque course avec un nombre de pièces dépendant de leur rang le premier et le deuxième ont deux pièces le troisième et quatrième trois pièces le cinquième et sixième quatre pièces et les septième et huitième cinq pièces et vous l'aurez compris forcément il faudra ramasser des pièces qui vont augmenter votre vitesse de pointe et vous protéger un peu plus des autres coureurs parce que vous vous éloignez d'ailleurs si vous heurtez un autre pilote et qu'il n'a aucune pièce il va partir en vrille oh que oui et donc c'est très important ça fait partie de la stratégie lorsque vous cumulez dix pièces et bien c'est égal en fait à la vitesse maximale que vous allez pouvoir avoir pareil il faudra les ramasser impérativement particularité que l'on remarque c'est que le jeu en fait il est toujours en split screen en bas en effet il y a la course qui s'affiche en mode map qui vous permet de mieux jauger ce que vous faites voir en fait où vos adversaires se situent ce qu'ils prennent dans la tronche lorsque vous jouez seul et c'est bien parce que lorsque après on va jouer en multijoueur avec un pote ça va pas du tout nous dépayser du fait qu'on était déjà en écran splitté ça va pas être impacté au niveau de la fluidité non plus c'est une bonne chose on remarque aussi en appuyant sur les gâchettes de la manette super nintendo que l'on pouvait sauter et d'ailleurs lorsque vous maintenez le bouton après avoir sauté vous pouvez effectuer les fameux dérapages spécifiques qui vous permettent de gagner en vitesse en puissance qui vous donnent une sorte de turbo il faudra donc impérativement maîtriser ce levier pour être le meilleur et c'est une grande nouveauté dans la façon d'appréhender les courses c'est bien plus technique qu'il n'y paraît au premier abord donnant lieu à d'incroyables parties et justement le jeu n'est pas évident contrairement à ce que l'on peut voir dans la série aujourd'hui aux autres opus ayant choisi d'emprunter une orientation un peu plus familiale qui peuvent s'adapter à tous oh non là la courbe d'apprentissage elle est difficile mais c'est un véritable plaisir qui est procuré par cette maîtrise qui arrive au fur et à mesure et c'est ce que reprochent aussi certains amateurs de super mario kart justement aujourd'hui au jeu de la licence mais attention ce qui est le plus important pour nintendo à ce moment là ils ont clairement orienté créer ce titre pour cela bien c'est le mode multijoueur deux joueurs écran séparé et c'est d'ailleurs là que le jeu prend tout son sens malgré les autres modes comme le time twirl pour s'entraîner par exemple non à deux joueurs c'est l'éclate c'est le partage le fun comme rarement rien n'est meilleur que de balayer vos potes in game et se foutre de leur gueule ou de ricaner dans son coin par contre attention quand ça vous arrive ça fait vraiment mal bon les quatre arènes du mode battle ajoutant aussi à ces confrontations qui faisaient passer des après-m'justeux mémorables non vraiment super mario kart c'est une véritable réussite lorsque j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec Hideki Konno il m'a révélé qu'il adorait le cyclisme et que c'était un fervent amateur du tour de france le genre à se lever la nuit pour regarder l'été quelques étapes depuis le japon et il m'a ensuite expliqué que pour mario kart il avait voulu reproduire les mêmes sensations qu'un finish sur une étape du tour de france alors au début je t'avouerais que j'ai trouvé ça un peu bizarre puis il m'a expliqué et sa démonstration devenait parfaitement logique en fait au vélo pendant toute la course chaque équipe et chaque cycliste va stratégiquement se positionner gérer sa fatigue dans le peloton ou modifier le rythme de la course avec un seul objectif se préparer à envoyer le meilleur de son équipe à l'assaut du sprint final dans la dernière ligne droite et pour Konno l'intérêt d'une étape d'un tour cycliste est qu'il peut arriver n'importe quoi jusqu'à la dernière seconde jusqu'au dernier mètre et avec mario kart il veut reproduire cela chaque joueur avec sa gestion des items se positionne et se prépare finalement à la dernière ligne droite où il peut subitement passer devant un pilote qui vous dominait pourtant toute la course bref il peut se passer n'importe quoi jusqu'à la dernière seconde et en ce sens on peut dire que Konno y est parvenu il y a effectivement un aspect légèrement stratégique dans mario kart et pas uniquement de la chance au tirage d'items et puis évidemment qui dit succès énorme de ce premier opus dit recopiage enfin le mot est peut-être fort mais il va carrément inventer un genre le mario kart like et oui son impact est tellement fort puissant qu'il va conduire d'autres éditeurs développeurs voulant se frotter les mains à créer leur propre jeu de kart et ouais voyons ça les mecs veulent leur part du gâteau forcément et il faut attendre 1994 moins de deux ans après la sortie de super mario kart donc avec la riposte de Sega qui va sortir Sonic Drift ouais qui met en scène les persos de la série Sonic the Dog vous l'aurez compris mais c'est un échec il connaîtra vraiment pas le même succès sur Game Gear toujours en 1994 par contre même chose pour Ubisoft et c'est vrai que mine de rien avec Street Racer ben c'est pas mal ça tire son épingle du jeu beaucoup s'en souviennent encore aujourd'hui puis va venir un certain oublié Atari Kart en 1995 sur Jaguar mais surtout et ça restera pour moi les deux principaux rivaux je pense dans l'histoire au meilleur Mario Kart like game le premier sort en 1997 sur Nintendo 64 il est signé de chez Rare c'est une évidence Diddy Kong Racing ah que oui et je dis pas ça parce que c'est la toute première fois qu'on voit Conquer dans un jeu vidéo oh que non vous le saviez ça ? et il est tellement bon varié que certains jugent que le jeu est même meilleur que Mario Kart 64 à ce moment là vous me direz dans les commentaires et puis le deuxième une évidence le fameux Crash Team Racing CTR qui sortait sur Playstation et qui était un vrai bon titre exigeant pour ceux qui n'avaient pas de console Nintendo une belle alternative franchement c'est vrai qu'il est très très cool aussi ce bon vieux CTR bon on a eu aussi quelques bons jeux comme un certain Konami Crazy Racer sorti sur Game Boy Advance pense aussi au foutu volant sur PS1 ou encore Sonic et Sega All Star Racing Transformed qui lui aussi vaut franchement le détour c'est vrai essayez si jamais ça change de Mario Kart mais voilà c'était on va dire les alternatives crédibles alors j'en oublie il y a eu le nouveau Crash Team Racing tout ça mais voilà non malheureusement aussi il y a eu beaucoup beaucoup des troncs mais vraiment des éditeurs peu scrupuleux qui en ont eu carrément rien à foutre M&M's Racing ça donc Hugo Bocasum si ça vous intéresse j'avais fait une vidéo sur les pires copies de Mario Kart dans l'histoire donc bon beaucoup ont donc tenté de surfer sur le succès de la série Mario Kart ça a souvent été copié mais jamais détrôné et c'est ça la force des grandes licences qui traversent les âges Nintendo a su faire en sorte de pérenniser Mario Kart pour le rendre toujours plus génial ah oui j'envoie tout de suite venir à quand Mario Kart 9 non parce que là ça commence à dater comme je vous l'ai dit Mario Kart 8 Deluxe est issu du jeu sur Wii U de 2014 ça va faire 10 ans bientôt c'est quelque chose 9 ans au moment de la sortie de cette vidéo qu'il n'y a pas eu de nouveau véritable Mario Kart mes questions pourquoi proposer une nouvelle version d'un jeu qui cartonne déjà et finalement dans son gameplay ne vieillit pas tant que ça je terminerai donc cette vidéo ici sur les origines de Mario Kart j'espère qu'elle vous a plu c'était un véritable plaisir à écrire c'est l'une de mes licences de coeur vous savez à quel point Mario Kart a impacté impact encore aujourd'hui ma vie de joueur j'y consacre un grand nombre d'heures et donc c'est génial de pouvoir vous en parler comme ça je fais une petite dédicace au poteau du TDLS voilà au passage c'est pour moi c'est cadeau sur ce je vous fais de gros bisous c'était Conquerac sur rapport si la vidéo vous a plu je compte sur vous le petit pouce en l'air c'est un petit clic ça aide énormément vous le savez sur ces formats longs documentés que l'on tente j'espère que cela vous plaît toujours autant je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et surtout régalez-vous sur Mario Kart ou Super Mario Kart Ciao